Yo salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire, bienvenue sur la chaîne secondaire de manière générale où l'idée maintenant est de partager du contenu comme ça, sans se prendre la tête en fait, avec des longueurs, avec des trucs qui vont traîner etc c'est de partager du contenu simple pour le plaisir de partager du contenu. La majeure partie du temps ça va être des behind the scenes, quand je reçois du matos mais que je sais pas encore trop comment tourner la vidéo pas forcément le déballage de ce truc mais un petit peu des genèses donc les dernières vidéos vous voyez je vous ai montré les panneaux solaires qui arrivent sur le jardin entre guillemets sur la terrasse les futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne principale, il peut y avoir des petites réflexions je me disais ce matin aussi que je pouvais partager je sais pas si vous le voyez mais sur le côté il y a pas mal de bibliothèques et pas mal de livres, mes fiches de lecture sur la chaîne secondaire. L'idée c'est de proposer du contenu que Youtube n'apprécierait pas sur la chaîne principale parce que l'algorithme est assez cloisonné, assez cloisonnant également et que j'ai quand même envie de partager ce contenu avec quelqu'un, avec vous sur l'internet mondial donc ça vient ici, donc ça va être totalement décousu, ça va partir dans tous les sens, il n'y aura pas forcément une continuité mais si ce que je peux apprécier au quotidien et ce que j'ai envie de partager de manière générale vous intéresse vous êtes au bon endroit parce que ça sera totalement random. Dans cette nouvelle version de la chaîne secondaire un petit peu plus appliquée il vous suffit de regarder la qualité de cette bannière absolument incroyable de la chaîne Youtube on va filmer exclusivement avec l'iPhone 15 Pro Max aujourd'hui ou du moins cette année jusqu'au temps qu'un iPhone 16 Pro Max arrive mais ça me permet d'avoir une contrainte, ça me permet d'opposer cette contrainte de filmer forcément en simple entre guillemets avec un téléphone sans fureture donc là aujourd'hui vous êtes sur un trépied, il y a un micro etc mais il pourra très bien y avoir des vidéos tournées à l'arrache en me baladant en mode selfie avec le téléphone à la main avec un audio qui sera un petit peu moins bon, ça fait aussi partie du jeu l'idée c'est d'avoir des trucs simples et quand Apple a annoncé cet iPhone 15 Pro Max il y a plein de nouveautés pour les cinéastes qui sont arrivés, pour les vidéastes il y a le fait de pouvoir enregistrer son 4K60 HDR directement sur un SSD le fait de pouvoir enregistrer son 4K60 ProRes directement sur un SSD dans les vidéos, dans les commentaires sur la chaîne principale beaucoup m'ont dit mais ouais mais l'iPhone il est utilisé en production chez BFM, chez CNN etc. dans les grosses chaînes de télé on a les JRI, les journalistes reporters d'images qui utilisent majoritairement des iPhones et ils auraient totalement raison moi ça me fait kiffer de voir ce que je peux proposer et produire avec juste un iPhone précédemment ce plan c'est la deuxième fois que je le refais troisième fois en réalité parce que la première fois j'avais juste appuyé sur le bouton déverrouiller et j'ai caméra remote qui tourne ensuite sur mon Apple Watch pour voir à peu près ce que je tourne, ce qui se passe etc. mais j'avais juste touché l'écran pour que ça puisse lancer caméra remote l'iPhone n'était pas déverrouillé et au bout d'un moment je pense que l'USB-C se coupe et donc le micro qui est ici avec lequel j'enregistre sur mon pyjama Vim comme vous le voyez j'ai aucun respect c'est catastrophique le port USB-C je pense qu'il s'est coupé à un moment parce que c'est du flatline en fait j'ai plus d'audio du tout dans mon plan à partir d'un moment donc je le retourne là la deuxième fois que je l'ai retourné et bien en fait j'avais juste oublié de brancher le récepteur du micro sur l'iPhone évidemment ça marche moins bien s'il n'y a pas le récepteur dessus donc c'est la troisième fois et ça fait des trucs très très drôles mais tant qu'à retourner je vais essayer de mutualiser un petit peu des plans regardez l'HDR derrière sur la fenêtre regardez la luminosité que ça peut afficher sur la fenêtre ma tranche elle est globalement acceptable normalement j'aurais dû fermer là j'aurais dû fermer derrière j'aurais dû mettre une lumière etc. sur le côté là du fait qu'il y a de l'HDR du fait qu'il y a autant de dynamique d'image ma tranche va être correctement exposée même si derrière c'est super lumineux etc. même si je me décale vous n'avez pas un gros contre-jour l'iPhone se débrouille pour qu'on me voit toujours globalement bien et ça c'est une espèce de confort ça s'annonce incroyable là par exemple je découvre que je peux brancher l'iPhone 15 Pro Max directement avec un câble USB-C alors c'est un Thunderbolt 100 mais on s'affiche directement donc en USB-C sur le MacBook Pro et importer les plans directement dans Final Cut comme je le ferai avec une carte mémoire et les plans vont se téléverser entre guillemets dans Final Cut Pro et je peux attaquer mon montage ici en 2.2 en vrai et comme je vous disais regardez la qualité de l'HDR ça c'est tout le reste de l'interface quand vous avez des plans standards si on se met sur un plan standard comme ceci c'est tout erne on se met sur un plan HDR bam ça pète un petit peu plus sa maman ça s'annonce vraiment bien cette histoire et donc vous l'aurez compris la finalité c'est de proposer du contenu en 4K60 HDR grâce à l'iPhone le 4K60 on l'a déjà sur la chaîne principale sur Explore, sur Tesla Therapy également mais ici on va pouvoir grâce à l'iPhone qui filme en Dolby Vision proposer du contenu en 4K60 HDR d'où cette nouvelle bannière encore une fois d'où le fait que ça soit un gros kiff pour moi de m'opposer cette contrainte et de voir ce qu'on peut sortir en 4K60 HDR avec un iPhone avec la contrainte, une autre que YouTube met beaucoup de temps à encoder la partie HDR d'une vidéo on l'a vu avec la dernière vidéo quand je publie en 10-20 minutes on a la partie 4K60 qui est encodée trop bien par contre quand c'est de l'HDR YouTube a besoin de presque une à deux journées parfois trois pour encoder la partie HDR encore une fois on l'a vu avec la dernière vidéo tout le monde m'a dit c'est cramé, c'est cramé oui parce que j'ai pas anticipé j'ai filmé et publié en début de journée et le soir c'était toujours pas en HDR donc celle-là je l'ai fait quelques jours avant deux jours avant en espérant que ça suffise et ce qui reste à faire sur Locan Classics sur la chaîne secondaire c'est justement modifier le handle Locan Classics le arrobase Locan Classics je sais pas si ça va rester historiquement cette chaîne elle s'appelle Classics c'est un nom que vous aviez proposé parce qu'il y a toutes les vieilles vidéos publié depuis 17 ans sur Locan.fr à l'époque Locan.jp maintenant qui était avant sur Vimeo j'ai rapatrié toutes ces vidéos sur YouTube et cette chaîne est née exclusivement pour ça il y a deux ans de ça je crois pour mettre les anciennes vidéos donc si vous voulez vous taper des barres de rire allez vous balader dans la playlist old school je crois qu'elle s'appelle où vous avez les anciennes vidéos dans un ordre totalement aléatoire il n'y a pas de sujet là-dessus mais c'est assez discutable en fait autant en qualité vidéo qu'en qualité audio mais surtout la manière, l'élocution en fait mon personnage entre guillemets a vachement changé c'est normal c'est normal mais c'est très très drôle de regarder ces anciennes vidéos des fois je tombe dessus je fais wow 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 mec c'est énervé quand même et donc ce handle là Locan Classics je cherche on cherche avec le Discord comment on peut le changer le nom de la chaîne je pense que ça sera Locan-la chaîne secondaire c'est très clair pour tout le monde ça montre que cette chaîne secondaire s'interface réellement avec la chaîne principale j'insiste là-dessus les deux vont de pair pour moi il y a réellement la chaîne principale dédiée Apple, Actu, Tech, Geek, etc et la chaîne secondaire qui est tout le reste de ce qui se passe dans ma tête et que j'ai quand même envie de partager avec vous mais le bundle des deux fait le Locan.jp le Locan.fr historique en fait donc si vous êtes ici et que vous regardez cette vidéo vous savez que ça va partir dans tous les sens que ça va être totalement décousu et que ça va être surtout très très fun à regarder et ensuite on a évidemment Explore pour toute la partie sport-voyage donc je vous amènerai avec l'iPhone ou avec la GoPro sur des randos je pense que la GoPro est quand même plus adaptée pour la partie captation audio mais ça peut être intéressant et il y a le marathon qui arrive dans 15 jours donc vous avez déjà la vidéo hier sortie de la prépa marathon et des 15 jours qui restent pour le marathon mais ça c'est un autre sujet donc la partie handle à vous de me dire si vous avez des idées pour renommer ce truc Locan secondaire c'est pertinent mais c'est très moche Locan classique c'est plus tant classique que ça même si ça garde quand même une connotation donc je sais pas c'est Locan classique dans le sens où on fait des vidéos comme on les faisait à l'époque à l'arrache et en soi c'est aussi pas mal cohérent j'en ai aucune espèce d'idée je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et l'idée c'est que cette chaîne elle soit active également donc il y aura je pense j'espère au moins 2 vidéos par semaine c'est un petit peu la target 3 vidéos sur la chaîne principale 2 vidéos sur la chaîne secondaire parce que il y a toujours des trucs qui partent dans tous les sens et potentiellement 1 à 2 vidéos sur la chaîne Explore ça fait des grosses semaines évidemment je vous fais des gros bisous je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à très vite ciao ciao